Bonjour Nalimane. Bonjour Soraya. L'actualité économique de ce mercredi, le président de la République a accordé hier une audience au patron de la centrale syndicale et il a été question de pouvoir d'achat notamment. La situation des travailleurs, le pouvoir d'achat, la situation socio-économique du pays et les organisations syndicales étaient donc au cœur des discussions entre le président de la République, Abdelmedit Bouni, et le secrétaire général de l'UGTA, Amar Takjout. Suite à cette audience, le patron de la centrale syndicale a assuré que l'UGTA est entièrement disposé à coopérer, à consentir des efforts pour apporter une valeur ou pour apporter une valeur ajoutée à l'activité économique du pays. D'ailleurs, il soumettra dans les prochains jours des propositions de l'Union sur la situation des travailleurs dans les entreprises économiques, mais également sur le secteur de la fonction publique, le pouvoir d'achat et les organisations syndicales. Coopération à présent, le Premier ministre plaide pour des projets d'investissement algéro-tunisiens pour conquérir les marchés africains. C'est un appel lancé par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman lors de l'ouverture du Forum économique algéro-tunisien en présence du Premier ministre tunisien Ahmed El-Hachani. Cette initiative intervient dans le contexte du lancement de la zone de libre-échange continentale africaine, une opportunité porteuse pour les pays de la région. Le Premier ministre a rappelé les atouts de l'Algérie qui lui permettent de conquérir les marchés continentaux, mais également les atouts que présente le partenariat entre Alger et Tunis et qui permettraient aux deux pays de coordonner leurs efforts, d'intensifier leur collaboration et de synchroniser leur politique pour développer des produits compétitifs destinés à l'exportation en finance. Le projet de loi de finances rectificative est en débat à l'APN. Il comprend des dispositions qui visent à prendre en charge des dépenses supplémentaires induites par les mesures prises par les pouvoirs publics pour appuyer l'investissement public dans certaines wilayas et préserver le pouvoir d'achat. Après la présentation par le ministre des Finances, la Commission des finances et du budget a présenté son rapport préliminaire. Elle souligne la nécessité d'accélérer la numérisation du secteur des finances pour disposer de bonnes données économiques et financières pour établir des prévisions dans les prochains projets de loi de finances. Une page énergie ne vaut pas vers le mix énergétique. Sonatra travaille sur des projets d'énergie renouvelable. Sonatra qui compte solariser 80% de ses sites de production d'ici 2030. C'est ce qu'a indiqué Jussef Rinfeld, directeur central des ressources nouvelles au niveau du groupe. Le responsable précise que cinq centrales photovoltaïques seront installées dans différents sites de production situés au sud du pays. La capacité à installer à court et moyen terme dépasse les 100 MW. La décarbonation du secteur se matérialisera sur plusieurs phases, à commencer par l'objectif zéro torchage à horizon 2030. De son côté, l'Algérie Energy Company, filiale de Sonatra, a entamé des études de préfeusabilité pour l'introduction de la production de l'hydrogène vert à partir des stations de dessalement d'eau de mer. L'hydrogène sera produit au sein des stations de dessalement selon le principe d'électrolyse. Il consiste à séparer l'atome d'hydrogène de l'atome d'oxygène. L'hydrogène sera récupéré sous forme de gaz et sera utilisé dans la production de l'énergie électrique via des batteries à combustion. À 7h18, on passe à l'actualité à l'étranger. On commence par la Russie où l'industrie connaît de beaux jours malgré les sanctions occidentales. L'activité industrielle en Russie a augmenté le mois dernier au rythme le plus rapide depuis plus de 6 ans. Selon une enquête de l'agence américaine S&P, les taux d'emploi dans le secteur augmentent au rythme le plus rapide en plus de 2 décennies. L'agence a attribué la croissance du secteur industriel russe à une forte demande au lancement de nouveaux produits et à la création d'alternatives à certaines importations. Avec le départ de 50 grandes marques, la Russie au cours des derniers mois en raison des sanctions occidentales, les entreprises russes ont dû redoubler d'efforts pour combler le déficit. De son côté, le FMI a révisé à la hausse ses prévisions de croissance pour Moscou à 1,5% en zone euro. Par contre, l'activité manufacturière s'est enlisée dans un ralentissement profond et généralisé alors que la demande a continué à baisser à un rythme soutenu. Une dernière information Nalimel ? Alors si je vous dis la cité idéale, vous pensez à quoi Soraya ? Platon, l'utopie ! C'est exactement ça et c'est ce que tente de réaliser ou de concrétiser un groupe de grands producteurs de la Silicon Valley. Depuis un peu plus de 5 ans, un groupe de grands patrons ont acquis plus de 20 000 hectares près de San Francisco pour construire leur ville idéale. Le projet est intitulé California Forever et selon le site web du projet, la nouvelle ville sera le foyer de l'agriculture et des industries vertes qui nourrissent et alimentent durablement l'État, un lieu de vie idéal pour la classe moyenne et la base aérienne la plus active des États-Unis. Elle comprendra une variété d'utilisation de terre, une nouvelle ville, mais aussi des fermes solaires et des espaces ouverts comprenant à la fois l'agriculture et la protection du milieu naturel, le rêve. Tout à fait. Toujours dans leur bulle, ces petits génies de la Silicon Valley. Merci beaucoup Nalimel. On se retrouve dès dimanche.